hey salut à vous cher ami trader je vous souhaite la bienvenue sur price action trading c'est yann avego pour cette nouvelle analyse on est le 17 07 sur le btc usd les 10 heures du matin allez c'est parti donc la dernière analyse date de dimanche dernier j'avais tracé donc ses probabilités le prix à ce moment là était aux alentours des alentours de 10 300 et donc j'avais positionné donc j'avais dit que le prix était possible qui vient de chercher les 9200 et c'est exactement ce qui s'est passé vu qu'on n'a pas eu de résistance de forte résistance au niveau des 10 000 donc le prix est passé finger in the noise la la première forte résistance avant les 10 000 c'est aux alentours de 9200 donc il était normal qu'on place notre support notre support à ce niveau là puis finalement c'est exactement ce qui s'est passé notre résistance donc elle était ici on l'a tracé par rapport aux 9200 le prix entamé sa dynamique baissière donc toujours par rapport à à cette symétrie que j'avais tracé le mois dernier donc le prix donc est rentré dans cette symétrie il a fait exactement à ce qui était prévu finalement donc il est bien venu chercher ici la barre des 9200 on a eu un rejet on a eu un rejet des 9200 d'accord avec ce pin bar haussier en délit en délice et beaucoup plus clair donc on le voit bien que cette bougie haussière blanche donc on a un rejet des 9200 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le prix a sans doute besoin d'un peu plus de temps pour 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 valider cette dynamique haussière qui qui s'est produit depuis donc depuis depuis avril depuis le 1er avril donc avec cette belle bougie haussière donc on a en place notre ishimoku voilà donc on a cette belle bougie qui vient casser notre tenkan notre kin jaune et depuis donc le prix étant dynamique haussière il se sert de la tenkan comme support on a une petite cassure de la tenkan à ce moment là mais c'est juste encore une fois une zone de consolidation pour continuer donc encore une fois là ça veut dire que c'est une zone de consolidation le prix avait besoin d'un peu plus de temps pour valider cette dynamique haussière et finalement c'est le même schéma qui se répète ici donc ici on a une belle une belle hausse donc le prix est venu donc chercher cette cette résistance extrême au niveau des 13200 puis le prix donc va entamer va entamer pendant quelques jours quelques semaines on ne sait pas donc un range pour venir consolider donc cette dynamique est validée cette hausse ici d'accord par rapport par rapport à le prix donc le prix on voit bien qu'il vient chercher ici la ssb comme support parce que comme je le disais donc depuis le 1er avril le prix est en divergence avec avec notre nuage d'indécision donc à un moment donné il fallait bien que ça arrive dans les amis il fallait bien que le prix aille chercher donc la ssb ici donc le nuage d'indécision pour pour valider donc citer cette dynamique haussière donc dans ce scénario là donc on y est donc le prix vient bien chercher donc notre ssb ici comme support pour pouvoir repartir dans une dynamique haussière voilà par rapport à notre tdi donc notre fameux indicateur donc qui correspond bien donc à cette dynamique haussière on a appris qui tourne donc aux alentours des 47% donc on va chercher la zone des la zone des surventes pour venir consolider consolider donc cette hausse donc venir consolider cette hausse et retour retour à l'équilibré donc pour les personnes qui veulent se positionner à l'achat on va attendre on soit se mettre en h4 on va se mettre en h4 voilà pour les personnes qui veulent se positionner à l'achat bon va attendre on va attendre un signal clair d'accord on va voir on va attendre que notre rsi on est encore en zone de survente faut faire attention pour les personnes qui veulent se positionner à l'achat on nous alors en h4 on est aux alentours des 30% donc on est en zone de survente attendre quand même que le que le rsi viennent casser la ligne de 100 puis casser la moyenne mobile en jaune pour pouvoir aller chercher un achat puis aller chercher les dix mille trois cents pourquoi pas les dix mille les dix mille sept cents d'accord donc on a réel on est à peu près combien de pips à prendre alors les amis on aura à peu près douze mille pips douze mille pips à prendre en allant cherchant les dix mille six cents dix mille sept cents voilà les amis pour cette analyse j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois si vous avez des questions comme ce soit n'hésitez pas dans les commentaires je suis là pour vous aider et n'oubliez pas de sécuriser votre capital avant toute chose attendez d'abord des patterns bien clairs pour pouvoir prendre des positions d'accord les amis sur ce que je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...